Je vais donner la parole maintenant à Léo Torbel doctorant en sciences politiques à l'Université de Strasbourg qui va nous parler de l'union au bout du marteau une histoire par le haut du passage à l'Europe des services zoologiques 1971-2005 je vous cède la parole je vous laisse vous présenter merci en tout cas d'être venu oui est-ce que donc là c'est mieux peut-être le fixer si c'est possible ouais ça va être pas mal comme ça ouais c'est bon super alors merci beaucoup de m'accueillir effectivement je suis très heureux de venir ici ça faisait ça faisait bien un an qu'on discutait avec M. Goddard donc c'était vraiment le Covid nous a mis un peu des bâtons dans les roues à tous c'est au prix géo en particulier du coup ça fait plaisir d'être ici ça fait aussi plaisir de parler de ce sujet que j'ai commencé à explorer quand j'ai fait mon master 2 de sociologie à l'EHESS également je passais un peu pour un extraterrestre au début les sociologues sont assez peu il y a très peu de travaux qui croisent on va dire l'étude de la géologie des géologues des institutions géologiques et la sociologie en fait ça existe heureusement on peut se reposer pas mal sur les historiens qui ont beaucoup travaillé donc voilà c'est un peu expérimental ça l'était un peu ça l'est toujours puisque ce travail va s'inscrire dans ma thèse et j'ai encore pas mal de bouts notamment des archives des archives du BRG pour continuer ce travail voilà pour une petite présentation par ailleurs je vais aussi préciser je ne suis pas du tout géologue moi j'ai un diplôme d'affaires publiques à la base d'affaires publiques européennes plutôt un spécialiste de l'Europe de politique publique européenne et je me suis reporté sur le tard vers la sociologie pour une prospérité en matière mais et donc voilà pour les présentations je vais revenir rapidement sur ce titre l'union au bout du marteau évidemment c'est un hommage c'est un hommage à l'aventure au bout du marteau donc ce recueil d'histoires des anciens du BRGM que j'avais lu il y a deux ans que j'avais trouvé vraiment passionnant les géologues sont très forts pour raconter leurs explorations et d'autant plus que ça s'est passé il y a déjà une cinquantaine d'années il y a un côté un peu mystique avec vraiment de l'aventure au sens propre c'est vraiment très intéressant je voulais c'est aussi un autre clin d'œil dans le sens où les questions européennes sont souvent présentées comme des questions complexes un peu obscures et c'est un peu l'opposé de l'aventure l'Europe c'est chiant en fait on va se le dire c'est souvent vu comme ça du coup je voulais aussi montrer que dans l'histoire de la construction européenne on peut aussi trouver des histoires intéressantes qui ne sont pas écrasées sous un charabia technique technopatique je dirais certain on va dire technique et réglementaire l'union pour l'union européenne bien entendu mais aussi pour l'union entre les services géologiques puisque dans mon cas il va y avoir une coopération entre les services géologiques européens qui va être antérieure à une construction européenne au sein des institutions donc double union le plein d'oeil j'ai aussi voulu mettre une histoire du passage à l'Europe et pas histoire du passage à l'Europe parce que c'est en fait un fragment de la coopération entre les services géologiques que je montre c'est à dire une coopération par le haut c'est d'ailleurs le titre de ma communication où en fait on va voir les directeurs des services géologiques européens se rencontrer mais il y aurait très bien pu avoir une autre histoire de cette coopération européenne par les projets scientifiques par exemple je crois que le BRGM organisait aussi des tournois sportifs avec les banquins donc en fait les tournois sportifs pourraient aussi être un prisme du rapprochement entre les services géologiques européens qui serait sans doute passionnant également pour mes sources ça a été très compliqué mais enfin je reviendrai peut-être plus tard là-dessus si on me pose des questions parce que c'est moins intéressant on va dire ah oui parfait ok super alors mon terrain d'enquête c'est donc ce groupe de personnes c'est des hommes très généralement les premières femmes directeurs de services géologiques ce sera dans les années 2000 je pense donc le WEGS le Western European Geological Survey Directors Meeting la rencontre des directeurs des services géologiques d'Europe de l'Ouest juste d'ailleurs par curiosité est-ce que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de cette rencontre des directeurs des services géologiques de l'Ouest personne ah je suis déçu bon dommage donc comme son nom l'indique en fait c'est une rencontre c'est un cénacle en fait les directeurs de services géologiques d'abord d'Europe de l'Ouest vont se rencontrer en fait une fois par an entre 1971 et 2005 le WEGS est trouvé en 1971 à Orléans par Claude Dumas et en fait il va se flore en 2005 puisque le WEGS devenu entreprendre va s'intégrer dans l'Urgeo Survey qui est en fait le bureau de représentation des services géologiques à Bruxelles qui existe toujours pendant ces 34 années les directeurs des services géologiques européens vont se rencontrer c'est d'abord les services géologiques les directeurs des services géologiques européens de l'Ouest et ensuite avec la chute du mur en 1991-1992 les directeurs des services géologiques d'Europe de l'Est vont rejoindre cette rencontre et le nom de ce sénacle va changer qui va pour devenir plus impunis on va enlever Western et on va remplacer par Toron qui ne déplaisez pas aux directeurs d'Europe de l'Est donc à quoi ressemblait une rencontre du directeur une rencontre du directeur des services géologiques ressemblait à ça donc ça durait entre 3 et 6 jours selon les pays c'était souvent 2 jours étaient consacrés vraiment à ce qu'ils appelaient des business meetings donc en fait des cycles de conférences où souvent les directeurs des services géologiques présentaient les travaux notables qui avaient été réalisés dans l'année par les services géologiques ça pouvait être aussi un projet un projet particulier ils présentaient aussi souvent les statistiques de leurs services géologiques notamment les tendances de financement public l'évolution des ressources humaines entre autres et surtout c'était aussi comme l'ont dit certains directeurs un groupe de fumeurs de pipe c'était l'occasion de discuter du sort des services géologiques des politiques des services géologiques de l'avenir des services géologiques et de un élément qui va être fondamental de la relation des services géologiques avec les autres institutions publiques à commencer par leur propre gouvernement les services géologiques dans les années 80 vont avoir quelques problèmes avec leur ministère de fûtel c'est vrai en France mais ça va être vrai partout en Europe donc voilà donc là on a la liste à gauche de toutes les rencontres qui ont été réalisées entre 71 et 2005 la première décennie on va dire la première quinzaine c'est essentiellement des pays enfin c'est que des pays du bloc de l'ouest avec même en fait qui vont jusqu'aux frontières de l'OTAN en fait du bloc de l'ouest on voit notamment la Coutille l'Islande et le Groenland donc ce qui est étonnant parce qu'en fait à ce moment là l'Europe n'était pas définie en tant que communauté économique donc la Turquie pouvait faire partie de l'Europe le Groenland également ils sont ici et ensuite dans les années 90 là ce qui est marrant c'est l'organisation des premières rencontres par les services géologiques d'Europe de l'Est enfin d'ancienne Europe par l'ancien bloc de l'ouest la Hongrie et la Télévacue organisent une rencontre en 1996 suivie par la Cologne en 1998 et la République tchèque en 2003 donc ces rencontres donc il y avait le programme juste avant mais en gros donc il y avait deux jours vraiment de conférences de sites de conférences qui étaient suivis de trois jours d'excursions ils appellent ça excursions ou trail trip enfin terrain qui était pour avoir feuilleté donc ces catalogues un mélange entre une vie touristique et une excursion géologique c'est à dire que vous aviez un voyage en bus et le bus s'arrêtait à des endroits où il y avait des singularités géologiques particulières ou alors des éléments touristiques notables chaque service géologique qui était haute était chargé d'organiser la rencontre et c'était vraiment une organiser la rencontre des directeurs du service géologique c'était vraiment c'était vraiment une grande marque de reconnaissance de la part des autres directeurs et une grande marque de festives et c'est souvent que le directeur en question qui avait négocié ça pour ce service géologique était bien placé auprès des autres directeurs puisque la question de l'organisation des rencontres suivantes était toujours négociée entre les directeurs et acceptée à l'unanimité en suite pourquoi moi je me suis intéressé à ça parce qu'en fait le WEX donc c'est de rencontre vraiment ce Sénacle il y a vraiment une forme un peu d'aristocratie sur le public en quelque sorte au cours de la décennie 90 on va connaître une mutation spectaculaire puisqu'en fait ce Sénacle de 20 directeurs va devenir un bureau de représentation à Bruxelles on va dire un lobby en fait qui va être en charge de représenter les services géologiques auprès de la commission européenne auprès de l'Union Européenne ce qui n'était pas du tout l'objectif du WEX à l'époque le WEX à l'époque était vraiment un moment de rencontre entre le directeur de la commission qui ne visait pas à représenter ces derniers auprès des institutions européennes l'idée de la fondation oublier le nom donc ça c'était probablement à la fin des années 60 et en fait l'année 71 toutes ces directeurs qui se rencontraient dans des congrès scientifiques vont avoir un échange plus intense et se dire les congrès scientifiques c'est pour la science nous ce qu'il nous faut c'est un endroit où discuter des quatre et donc là en fait c'est Côte-Divain qui va envoyer des lettres à ses collègues Côte-Divain est à gauche à droite on a Richter Bernbrot qui était le directeur du service géologique allemand qui s'appelait le BFB à l'époque aujourd'hui qui est le BGR au milieu donc c'est Kingsley Denham qui était le directeur de l'UGS qui est aujourd'hui le bulletin géologique à droite de Kingsley Denham c'est André Denmer qui était le directeur du service géologique de Belgique qui était mort à Saint-Divain et encore à droite donc c'est M. Izaguir qui était le représentant espagnol donc le directeur du service géologique d'Espagne il y avait également un représentant italien dont j'ai refusé l'autre une phrase de Moretti donc si quelqu'un sait qu'il est qu'il pourrait être qu'il n'hésite pas à me le dire à la fin donc comme je le disais tout à l'heure l'idée pour Guillemin c'était d'échanger sur la place des services géologiques les services géologiques se sont constitués dans des contextes très nationaux à la fin du 18ème siècle mais c'est un moment où en tout cas Guillemin pensait qu'il était nécessaire que les services géologiques échangent malgré leur spécificité leur singularité nationale et qu'il y ait un comment dire un oui voilà c'est ça un sénacte un moment où ils puissent échanger entre eux le cœur de l'échange concernait les relations entre les services géologiques avec les institutions desquelles elles dépendaient donc il y était souvent les ministères de tutelle d'après ce que j'ai lu que Guillemin ne tentait pas non plus dans son cœur ce qu'il appelle les universitaires donc je suppose qu'il y avait une forme de querelle entre la géologie et la géologie universitaire mais là encore je vais encore poser de ce côté-là d'après ce discours de Guillemin en fait c'est un discours de Guillemin que j'ai récupéré qui l'avait donné en 1981 à la rencontre des directeurs en Suisse Guillemin en fait venait célébrer l'anniversaire de la fondation de la rencontre donc il était un des fondateurs et il a écrit un discours de 5 ou 6 pages où il revient sur cette fondation dans ce discours ce qui ressort également c'est la volonté de légitimation de la géologie appliquée qui selon lui était considérée comme une sous-discipline de la géologie et surtout moins prestigieuse que la géologie académique ou universitaire donc il y avait aussi cette idée de revaloriser la géologie appliquée et donc le travail aussi rendu par les services géologiques ce qui est très intéressant c'est qu'en fait dès le départ les directeurs des services géologiques européens vont choisir un mode de rencontre qui est très informel il ne faut pas et d'ailleurs c'est un des problèmes justement par rapport aux archives c'est qu'en fait il y a très peu de phrases dans cette rencontre dans la mesure où l'objectif était d'être détaché des contraintes à la fois de la gestion des services géologiques qui étaient leurs pas quotidiens et à la fois de l'autorité des tutelles qui étaient souvent des ministères qui étaient leurs ministères respectifs en charge des services géologiques l'informalité était un moyen d'autonomie ou de liberté et de ne pas avoir à rendre de compte car une relation plus institutionnelle avec par exemple une comptabilité obligerait à des compendus beaucoup plus formels et donc permettrait aux tutelles d'avoir un regard sur ce qui se faisait et de pouvoir discuter sur les plus précis et cette forme informelle de la rencontre va avoir des effets assez importants sur la suite et notamment dans ses relations avec d'autres services géologiques avec des institutions internationales ou même avec les institutions européennes puisque quand on est un groupe informel c'est très difficile d'avoir des relations formelles des relations qui proviennent des relations diplomatiques avec d'autres institutions malgré ça le WEGS va s'impliquer on va dire dans une forme de diplomatie géologique et qui va d'abord commencer par un travail d'enrôlement des autres directeurs du service géologique de l'Europe en 1971 on a donc les pays fondateurs en fait les premiers directeurs d'abord ceux qui étaient dans le réseau du diman puis ceux à qui il a envoyé des lettres au cours de l'année 61 la Belgique la France Fernand l'Italie l'Houzambourg je ne vais pas tout se faire et ensuite d'année en année le groupe va s'agrandir ils vont faire une exception en 1975 le directeur du service géologique de Tchécoslovaquie sera présent avant d'être éjecté l'année suivante le directeur ayant lui-même eu des problèmes avec sa hiérarchie vous ne voyez pas ça dans très bon oeil qu'un directeur du service géologique de Tchécoslovaquie prenne place dans un groupe appelé la rencontre des directeurs du service géologique de l'Europe de l'Ouest en 1967 les directeurs vont accepter un représentant des landers allemands ce qui correspond en fait à la séparation réglementaire les landers allemands ont un pouvoir réglementaire sur le sous-sol puis ensuite la Grèce le groupe au milieu des années 80 va stabiliser à 22 et va garder ces 22 directeurs de service géologique jusqu'à la chute du mur de Berlin et donc l'arrivée des nouveaux pays du globe de l'Est ce qui est intéressant c'est qu'on voit dans les histoires en fait dans cette rencontre anniversaire de 91 de nombreux documents qui reviennent sur l'histoire de la rencontre et au cours de la décennie 70 les directeurs vont s'accorder vont se discuter pour savoir quelle forme va prendre le groupe avec qui elle va discuter et surtout avec qui elle ne va pas discuter et donc on en a parlé tout de suite par rapport à la Tchécoslovaquie qui va être éjectée parce qu'en fait les directeurs ont décidé que c'est un groupe de services géologiques d'Europe ou de l'Ouest et qui n'est à théorie pas ouvert encore aux pays du globe soviétique donc c'est ce que dit demain donc là il parle de lui monsieur Lutich donc Lutich c'était le c'est le successeur de Bernebourg au service géologique allemand était complètement opposé à la participation des pays de l'Est ce qui va se matérialiser ensuite par la le refus de la le directeur de la Tchécoslovaquie pour s'assister à l'Ouest en 75 donc la rencontre est à Bruxelles les directeurs des services géologiques vont rencontrer un représentant le directeur du service géologique de Kansas donc d'un état américain et un représentant de la commission européenne là encore la question le cet observateur américain comme il l'appelle en suite va lui aussi finir par être éjecté en fait du mai c'est pour ça que j'ai mis le groupe n'était pas atlantiste certains directeurs du service géologique et notamment du main avait une idée assez précise de ce qu'il voulait c'est-à-dire quelque chose d'Europe P1 qui n'aurait pas qui serait ni de l'Est mais pas non plus mais qui ne serait pas non plus un groupe à compte ce qui est frappant et ça c'est un peu un marronnier de la rencontre dans les années 70 c'est qu'en fait le groupe des directeurs des services géologiques ne va pas cesser de s'interroger sur les relations qu'il doit tisser avec la communauté européenne naissante et donc ça commence d'abord par le fait que du main met en comparaison la rencontre des directeurs des services géologiques avec la construction européenne qui commence donc est-ce qu'il s'inscrit dedans ? ça c'est très difficile à savoir parce que c'est pas intéressant de savoir est-ce que du main était fédéral ? je ne sais pas s'il y a un biographe en tout cas c'est pas quelque chose que je sais en revanche la question de la construction européenne va être soumise avec beaucoup d'intérêt de la part du directeur notamment dans la seconde moitié des années 70 parce qu'en fait c'est à ce moment-là que la politique européenne de recherche met et les services géologiques vont être intéressés pour deux raisons la première raison c'est que les services géologiques des pays européens ont peur que l'Europe crée son propre service géologique et ça c'est frappant c'est d'ailleurs une des continuités dans cette mobilisation européenne des directeurs des services géologiques c'est qu'ils ont peur d'être tout plantés par un service géologique multinational qui serait créé par beaucoup les services géologiques s'en inquiètent parce qu'à Bruxelles ça chauffe et notamment à partir de 1973 avec la crise des matières premières la commission européenne va commencer à s'intéresser à la question du sous-sol des matières premières et de la géologie parce qu'ils vont lancer à la fois une politique scientifique et à la fois une politique d'approvisionnement de matières premières et à ce moment-là ils vont créer ce qui s'appelle le Crest qui est un comité de supervision de la recherche et donc il va y avoir un comité de supervision de la recherche en charge du programme sur les matières premières ce programme va créer un appel vert parce qu'en fait la commission européenne à l'époque et encore à l'époque en tout cas est un tout petit organisme ça n'a rien à voir avec aujourd'hui il y a quelques centaines de fonctionnaires donc évidemment ce nouveau pan de politique publique donc sur les matières premières les fonctionnaires européens nous connaissent ils vont avoir besoin d'une expertise c'est-à-dire on veut faire une politique sur les matières premières mais on n'a pas les compétences pour la mener et donc ils vont demander aux états membres eux-mêmes pour faire appel à leurs services biologiques pour amener des experts à Bruxelles et notamment tout un tas de gens qui deviendront eux-mêmes dans le futur directeurs de services biologiques donc j'ai mis quelques chiffres et quelques dates pour situer et voilà donc ça se fait cette construction européenne sur la question de l'approvisionnement en matière première se fait parallèlement à toutes les pérégrinations du directeur des services biologiques sur quel lien on doit avoir avec l'Europe donc voilà à la fin des années au début des années 80 on va dire le WEG donc cette rencontre reste un groupe très discret les directeurs n'ont même pas réussi à s'entendre sur la forme que devait prendre le groupe si ce n'est qu'il devait rester informel pour être détaché des pressions politiques de leur ministère de tutelle les relations internationales du groupe en pâtissent nécessairement il y a une incertitude très forte et il y a une difficulté à se rapprocher d'autres institutions puisque le groupe n'existe pas et il a du mal à se représenter la politique le développement d'une politique de recherche sur les matières premières créent un intérêt parmi les directeurs notamment un intérêt financier puisque c'est à ce moment-là où l'Europe a dégagé des fonds même s'ils sont mineurs pour des services géologiques comme les services géologiques français à l'époque ça va attirer la curiosité des services géologiques mais avec toujours cette méfiance et cette ambivalence de à la fois participer au programme de recherche européen tout en évitant que l'Europe crée un propre service géologique pour en faire une propre expertise géologique de géologie appliquée qui les conduirait à devenir à rendre caduques les services géologiques des États membres donc dans un second temps c'est-à-dire après 85 le WEGS ou en tout cas les services géologiques d'Europe vont connaître des transformations majeures la première transformation c'est ce que j'ai appelé la nouvelle économie publique des services géologiques c'est le fait que les services géologiques d'Europe a commencé par le service géologique britannique pour connaître les effets des politiques on va dire libérales ou néolibérales le service géologique britannique est un laboratoire de ce point de vue-là puisque comme vous le savez Margaret Satcher est la première représentante du courant libéral à être élue à la tête d'un gouvernement et en fait très rapidement va naître l'idée que le service géologique britannique pourrait être privatisé pour économiser de l'argent parce que c'est une belle institution et en fait c'est le début de ce que j'appelle cette nouvelle économie publique des services géologiques que certains ont appelé la crise des services géologiques en gros à partir de la seconde moitié de 1980 où les services géologiques vont faire face à des coûts budgétaires très importantes à des coûts dans leur personnel qui sont aussi importantes et surtout à des reconversions thématiques toutes aussi importantes en France je pense que c'est un c'est un c'est un cas d'école dans la mesure où il va y avoir une déprise minière en tout cas dans l'organisation du BRGM le BRGM va passer d'un organisme on va dire minier ou avisé vers l'exploitation minière à un organisme beaucoup plus polyvalent qui va également s'occuper des thèmes de la section de l'après-ménime des questions d'environnement des questions d'eau des questions de sol etc donc cet aspect-là cette relation avec les ministères de tutelle des services géologiques européens va devenir de plus en plus compliquée et ce qui va aussi amener les directeurs de services géologiques à réinvestir cette rencontre c'est-à-dire le partage d'expériences n'a jamais été aussi important puisque en fait la direction d'un service géologique n'a jamais été si si compliquée et il y avait beaucoup d'insécurité et beaucoup de 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 travail à réaliser pour faire la promotion et rappeler auprès des gouvernants l'importance des services géologiques voilà tout ça c'est des échanges que j'ai avec l'ancien directeur de services géologiques je suis désolé pour la seconde citation qui est avec Jacques Varet qui est français mais que j'avais c'est des slides que j'avais utilisés à l'IGO du coup je ne les ai pas redraduits ensuite mais c'est tout à fait frappant par exemple là c'est ce témoignage de Peter Cook qui était directeur de services géologiques britanniques dans les années 90 mais qui va prendre la suite de quelqu'un qui avait été un peu dans la même position que lui où en fait le directeur de services géologiques qui était habitué à avoir un certain montant de fonds tombés de façon régulière vont devenir vont être obligés de devenir les avocats de leur institution et d'aller faire la promotion à Peter Cook de la promotion du service géologique auprès des politiques britanniques en espérant d'abord ne pas être privatisé et dans un second temps faire en sorte que le service géologique britannique ne soit pas déplacé par exemple Peter Cook s'est beaucoup battu pour que le service géologique britannique continue la cartographie des îles puisque c'était un moment où ça n'allait plus de soi pareil j'ai mis ce témoignage de Jacques Barret parce que c'est très intéressant puisqu'il symbolise le moment en tout cas cette déprise minière du BRGM la transformation organisationnelle et thématique du BRGM qui va passer d'un bureau de recherche et surtout de prospection de l'industrie en fait vraiment vers une institution beaucoup plus polyvalente on va dire et beaucoup plus axée sur sa mission de service et en l'occurrence de service géologique là après 85 justement dans ce contexte de fragilisation des services géologiques européens la question européenne va se poser sous un nouveau terme et en fait à partir de 85 les directeurs de service géologique vont commencer à préparer une sorte de manifeste qui va mener à la publication de cet ouvrage Geology and the Environment de Western Europe qui est une sorte de synthèse scientifique de la géologie européenne mais encore plus intéressant qui est un projet fondamentalement politique et qui a été préparé comme tel par les directeurs et donc là j'avais j'avais discuté avec Jeff Portman qui était un qui était alors je vous dis là je vous dis je vous dis de Finlande qui était le directeur de l'information du service géologique de Finlande et qui en gros expliquait que lui justement à cette rencontre du WEX de 86 les français avaient poussé pour qu'il y ait cette synthèse géologique et aussi ce projet politique de se rapprocher de l'instruction européenne et d'ailleurs on le voit à de nombreuses reprises dans l'ouvrage même si c'est surtout un ouvrage technique il y a quand même une préface là par exemple on voit page 302 en Europe de l'Ouest la communauté économique européenne est devenue une entité économique capable d'influencer le futur environnemental de la terre la communauté européenne rencontre des problèmes communs et et bon je ne vais pas traduire la citation mais il y a eu ce manifeste qui en fait va prendre énormément de temps les directeurs vont mettre à peu près 7 ans entre le moment où ils vont se dire qu'on fait ça et le moment où le livre va apparaître ça va être un travail titanesque avec énormément de déchanges puisque c'est un document politique et du coup il va falloir s'accorder sur ce qu'on dit et surtout ce qu'on ne dit pas et ce n'est pas anodin non plus que ce soit que cet ouvrage porte sur les questions d'environnement puisque à ce moment-là en tout cas au milieu des années 80 la question environnementale la réorientation de la géologie vers l'environnement la géologie environnementale est un élément majeur et c'est très à la mode surtout et d'autant plus qu'on est dans un contexte où en 1986 il y a l'acte clinique européen l'acte clinique européen qui délègue des états membres vers les institutions européennes la compétence de l'environnement et qui avait un intérêt d'autant plus fort que la communauté européenne allait devenir acteur des politiques environnementales et même des réglementations environnementales le dernier point de ce chapitre qui qui sont en fait des éléments que je voulais mettre en valeur éventuellement qui étaient avec vous à la fin c'est des caractéristiques on va dire ou des prédispositions que j'ai rencontré chez les directeurs de cette période avec qui j'ai pu échanger le premier c'est d'abord que ces directeurs-là les directeurs qui ont été à l'oeuvre dans geology and environment ou alors plus tard dans l'évolution européenne de ces grands cours c'est qu'ils ont tous cette universalisme de géologie c'est-à-dire déduire la géologie n'a pas de frontière donc c'est normal de coopérer avec ses voisins ou c'est normal et du tout c'est normal de coopérer dans le cadre européen il y a une naturalisation du travail européen et le deuxième point qui est là beaucoup plus explicite c'est carrément le fait que certains directeurs je ne pourrais pas dire tous les directeurs parce que je ne suis pas toujours en fait malheureusement certains directeurs étaient vraiment très favorables à la question européenne voire à l'Union européenne après il y avait un degré de fédéralisme ça c'est majeur et le troisième point qui revient encore une fois c'est cette idée que les services géologiques doivent entretenir avec les institutions européennes une relation qui va du bas vers le haut c'est-à-dire une relation qui va des services géologiques vers les institutions européennes et non pas des institutions européennes vers les services géologiques encore une fois c'est une ça rebondit sur la méfiance qu'avaient les directeurs de services géologiques de perdre leur place au profit d'un service géologique supranational d'un service géologique européen et du coup il fallait organiser une collaboration avec les institutions européennes mais ils viendraient de nous et ils iraient vers les institutions européennes le dernier point que je voulais évoquer dans ce chapitre c'est on est à la fin des années 80 au début des années 90 les directeurs de services géologiques ont fait ce manifeste envers l'Europe ce sont souvent des gens plutôt pro-européens qui pensent qu'il faut agir envers la commission européenne envers les institutions européennes et c'est aussi à ce moment-là qu'arrive la suite du mur on est donc et cet événement va avoir un effet absolument majeur sur le WEGS parce qu'il va complètement bouleverser l'équilibre l'équilibre interne de la rencontre d'abord il faut savoir qu'il n'y a jamais eu de rupture des relations entre les services géologiques d'Europe de l'Ouest et les services géologiques d'Europe de l'Est en réalité il y a toujours eu des formes de coopération informelle on en a parlé tout à l'heure mais en gros dès 1975 le service géologique de Tchécoslovaquie va s'intégrer au groupe des directeurs souvent sous l'influence autrichienne parce qu'en fait les autrichiens de par l'histoire l'Empire austro-hongrois avaient toujours gardé de très bons contacts avec les Hongrois et notamment autour de projets scientifiques tout au long de ces 20 années en fait l'Autriche va être un avocat des pays qui sont tombés dans le bloc soviétique et c'est en 90 à Orléans que les services géologiques de l'Hongrie et de Tchécoslovaquie sont invités à rejoindre le groupe en tant que membres à l'Ouest ça faisait déjà une année qu'ils étaient observateurs et en 90 le WEGS donc les directeurs des services géologiques d'Europe de l'Ouest vont intégrer ces deux membres et du tout changer de nom pour prendre le nom de Foraig qui est donc Western remplacé par Foraig c'est simplement c'est ce que m'a dit Jacques Varet mais ce que mon d'autres directeurs aussi à ce moment-là c'est qu'il y avait vraiment une forme de pourrie après la chute du Nord de Berlin et même au sein de ce groupe des directeurs des services géologiques il y avait une euphorie tout le monde voulait retrouver ses anciens voisins le sentiment européen a pris aussi une nouvelle dimension plus forte il y avait tout cet événement-là ce rapprochement a aussi été permis par certains personnages donc là j'ai mis la photo de Gabordial qui est né en Hongrie puis qui a émigré en Finlande avant d'occuper une place très élevée dans le service géologique finlandais même peut-être en devenir directeur scientifique en novembre avant de revenir dans son pays natal pour devenir directeur du service géologique de Hongrie après la fute du Nord donc c'est bien sûr ce genre de personnages qui ont facilité les relations entre les services géologiques d'Europe de l'Ouest et les services géologiques d'Europe de l'Est ce tournant va aussi avoir des effets très importants sur l'équilibre au sein de la rencontre du directeur et en fait le club de fumeurs de fumeurs à 30 ou à 40 devient moins un club et plus vraiment quelque chose de beaucoup plus massif et perd sa dimension de comment dire de net working en anglais de relations l'importance de faire des relations d'avoir des rapports plus intimes plus proches avec des gens il y avait une dimension plus massive qui demandait aussi des ressources organisationnelles beaucoup plus importantes parce que chaque service géologique organise la rencontre donc quand vous êtes un petit service géologique ça devient plus quelque chose de massive d'organiser le voyage le couvert le logis et l'exploration de 50 etc donc voilà donc là j'avais eu cette rencontre avec Poudard c'était le directeur du service géologique de l'Irlande dans les années 90 et qui effectivement à ce moment là raconte qu'il y a eu une rupture il y a eu une rupture entre un groupe un noyau initial du directeur du service géologique souvent des pays occidentaux et des membres historiques de la communauté européenne donc la France l'Allemagne le Royaume-Uni et les pays du Benelux l'Italie et en fait tous les autres qui soit n'étaient pas encore membres de la construction européenne de l'Union européenne soit allaient le devenir bien plus tard dans les années 2000 comme c'est le cas dans tous les pays de la Pologne et donc le le WEX enfin 2000 Forex avait perdu son utilité en quelques heures et la construction européenne parallèlement avait continué à avancer et du coup il y a eu cette cette 10 12 et c'est ce qu'explique c'est ce qu'explique donc Fred Velmer qui était le directeur du service géologique allemand aussi dans les années 90 où en gros les directeurs après la chute après la chute du mur et après l'intégration des directeurs du service géologique de l'Europe de l'Est ce groupe ce noyau va créer Eurogeo Survey qui est en fait l'association des services géologiques des membres de l'Union européenne simplement là du coup il y avait une condition nette pour en devenir membre il fallait que leur pays soit membre de l'Union européenne donc ça excluait de facto tous les pays d'Europe de l'Est et c'était un sentiment partagé par les directeurs du service géologique de l'Est c'est à dire on arrive et vous partez en route et Eurogeo Survey qui va devenir ce bureau de représentation des services géologiques européens qui existe toujours va continuer sa route et à côté de ça en fait le Forex va péricliter c'est ce qu'on va voir dans ce dernier passage qui était plus courant donc pourquoi pourquoi ce pourquoi Eurogeo Survey pourquoi un bureau de représentation auprès de auprès de l'Union européenne là encore il y a ce cumul de raisons on l'a vu il y avait la méfiance dans le service géologique supranationale il y a le fait qu'il y a aussi une prise de légitimité une prise de l'image des services géologiques une prise de la vocation des services géologiques et aussi une prise de de ah je crois ici pardon oui et aussi bien sûr une dimension financière importante et en fait l'Union européenne parallèlement à la rencontre des services géologiques va considérablement augmenter son budget ses moyens sa capacité d'action son pouvoir réglementaire etc donc ça devenait un enjeu de plus en plus important notamment au niveau financier parce que les programmes cadres de recherche européens vont engrenger des dizaines de milliards d'euros d'argent public et du coup pour les services géologiques cet argent là en tout cas pour les services géologiques qui avaient besoin de la recherche par projet ce n'était pas le cas de tous mais le BRGM en fait ça va devenir un enjeu majeur en 94 donc ces directeurs et pays membres de l'Union européenne on va s'assurer de la compter signe un MOU un mémorandum actant la création de cette association des services géologiques européens pour voir peut-être quelque chose mais en tout cas on retrouve Peter Thoude Martin Thursten qui accédera à Fred Wehmer on retrouve pour les français c'est François Lelande qui assurait l'intendance entre Laurent Lebel et Jacques Vareil sur ce point en tout cas sur la représentation auprès de l'Union européenne le BRGM avait été en avance sur ce plan parce qu'en fait dès 90 le BRGM avait envoyé un représentant à Bruxelles c'était ça le direct du Paris et ce dernier assurait le rôle de représentant du BRGM à Bruxelles donc on est 5 ans voire 6 ans avant la la mise en oeuvre vraiment de cette association de services de l'objet européen et en gros de l'aménagement dans leur bureau donc c'était vraiment c'était vraiment de la part du BRGM ouais ils étaient vraiment en avance sur leur temps ça s'est précisé peut-être par la forme du BRGM qui est un équipe qui avait déjà cette dimension assez proche peut-être du privé ou en tout cas cette capacité à les représenter auprès d'institutions publiques alors voilà il y a cette institution ce qu'il faut savoir c'est que au début les institutions européennes n'ont pas été très intéressées par les services géologiques et parce que les services géologiques avaient à offrir aux institutions européennes c'est surtout lié à une question réglementaire mais les institutions européennes n'ont pas de pouvoir sur le sous-sol le code minier par exemple au national il n'y a pas de code minier européen donc en fait l'Europe se désintéressait assez largement de la géologie surtout de la géologie appliquée tout simplement parce qu'elle n'avait pas les compétences pour le faire mais parce que ça relevait du pouvoir des états membres donc les services géologiques au travers Eurogeo survey vont avoir du mal en fait au début à trouver leur place dans la construction européenne ça va être un concours de circonstances au milieu des années 90 enfin à la fin des années 90 qui s'appelle la société européenne de l'information qui était en gros un projet européen de rassembler des bases de données pour ensuite les commercialiser et pouvoir créer des marchés des données et l'homme qui était en charge de cette société européenne de l'information c'était un commissaire allemand Martin Benzmaï qui auparavant était ministre de l'économie ministre général de l'économie en Allemagne et qui avait été l'homme en fait qui avait introduit Martin Benzmaï Martin Benzmaï était le président du service géologique allemand et qui l'avait introduit à son poste quand Martin Kirsten avait été né donc il y avait entre eux une relation il se connaissait au moins c'est sûr peut-être même une relation d'amitié ou de conscience en tout cas et c'est grâce à ça que les services géologiques en tout cas les données géologiques que pouvaient produire les services géologiques pourraient être intégrées à la société européenne de l'information et c'est un projet en lien avec la société européenne de l'information qui va être le premier projet financé porté par EurogeoServe voilà je voulais montrer un autre exemple qu'en gros toutes les formes de coopération européenne ne se faisaient pas sous l'égide de la commission ou en tout cas des institutions européennes en tant que telle il pouvait y avoir des coopérations transnationales qui se faisaient en dehors et ça notamment c'est le cas c'était en fait au sein du WEGS avait été créé un groupe géochimique et en gros j'avais échangé avec Ignace Althéer qui en avait été en charge et qui m'expliquait qu'en fait la commission européenne à cette période-là donc on est en 87 entre 86 et 90 la commission européenne s'est désintéressée tout pleinement de la géochimique puisqu'en fait ils avaient essayé de se faire financer donc la cartographie géochimique de l'Europe par la commission qui avait dit du coup il y avait vraiment en fait l'image à l'époque l'image des services géologiques à Bruxelles c'était une différence donc il y avait vraiment un vrai travail de représentation à faire auprès des institutions européennes ce à quoi allait servir en tout cas à l'UEO-Déosermet qui était le but de l'UEO-Déosermet alors comment termine cette histoire ? en fait à partir de la création de l'UEO-Déosermet qui est vraiment une organisation professionnelle avec des salariés avec un bilan pétable avec des bureaux le forex donc la rencontre des directeurs apparaît de plus en plus comme désuète comme un peu daté avec cette histoire de géologie du 19ème siècle avec une organisation très importante avec un coût aussi très important cette nouvelle génération de directeurs est aussi beaucoup plus sensible et plus profitable que les financières et que ça rapporte seulement l'argent et là on le pense à tout le monde tout ça va se mettre en place et parallèlement les pays d'Europe de l'Est vont s'intégrer à la construction européenne en gros entre 97 et 2004-2005 tous les pays d'Europe de l'Est vont rejoindre l'Union Européenne l'Estonie la Luténie la République de l'Union Européenne et donc arrive ce moment en 2005 où en fait le club des directeurs donc anciennement WEGS devenu forex en 1992 est fondu dans l'Eurogeo Survey et avec lui disparaît cette forme en tout cas de la coopération transnationale entre services biologiques européens en tout cas il y a une mutation de la forme de la coopération entre services biologiques européens qui passe d'une forme plus interpersonnelle on va dire d'aristocratie scientifique à une forme beaucoup plus professionnalisée institutionnalisée et surtout qui entretire des relations organiques avec l'Union Européenne ce qui n'était pas le public du WEGS pendant le WEGS on se demandait qu'est-ce qu'on doit faire avec les communautés européennes est-ce qu'on doit avoir des relations avec eux est-ce qu'on les invite à nos rencontres ou pas voilà j'en ai fini j'en ai fini voilà en fait je pense je suis en train de me demander si j'avais un mot de confusion merci beaucoup restez à notre place des questions certainement après ce remarquable exposé qui développe un chapitre qu'on ne connaissait pas très bien ici le coffre géo et c'est absolument passionnant on a connu je crois qu'on a fait partie du coffre géo oui ah oui c'est vrai oui monsieur Guignard on l'a bien connu il est arrivé il est arrivé il est arrivé ah oui d'accord c'est vrai d'accord c'est vrai c'est vrai après être allé en gris pour diriger le travail géologique il était rentré après être allé en gris il est revenu il est revenu en Finlande d'abord où il était et là il y a eu effectivement son genre qui a eu un très grave à 10 ans de voiture donc il était parti en Suède pour surduquer du fil d'or d'accord en fait en Finlande il avait parce que les les finnois surtout à l'époque ce sont des gens qui sont protégés par leur langue tout à fait hermétique et qui sont je dirais très renfermés et Gabor Gall c'était au sein du service géologique de Finlande l'homme des contacts internationaux donc et il a fait il a eu un rôle moi à l'époque j'y allais parce que j'étais professeur à Amsterdam et nous avions une école de terrain dans le sud de la Finlande mais par exemple ma femme qui était à l'époque Pézard en France est partie en Finlande parce qu'il y avait des gros des grosses équipes qui travaillaient en Laponie dans le nord de la Finlande et tout ça passait par Gabor Gall avec une ça c'est un petit peu une sorte de tradition dans les pays scandinaves moi je connais surtout la Finlande et la Norvège ce sont des pays avec finalement une grande surface peu de population et qui cherchent qui par contre cherchent à mettre en valeur leur territoire parce que c'est un grand pays minier et qui donc ont toujours encouragé la collaboration avec les équipes universitaires internationales pour venir travailler sur leur territoire parce que dans les services géologiques moi j'ai bien connu celui de celui de Norvège et il y a une grosse différence entre le service géologique à terre et tout ce qui est la recherche en mer et dans beaucoup de pays par exemple en France ce sont deux structures qui sont complètement indépendantes vous avez le BRGM qui s'occupe de la terre et l'IFREMER qui s'occupe de la mer or par exemple dans un pays comme la Norvège grâce en particulier à son directeur de l'école de l'époque qui était CNUT ailleurs ils ont obtenu que le service géologique couvre aussi le domaine maritime ce qui naturellement rapportait une source de financement puisque c'est dans le domaine maritime que l'on trouve le pétrole avec les grandes ressources et ça crée donc deux types il y a deux types de services géologiques que je connais et qui sont comme ça qui intègrent à la fois la terre et la mer c'est d'une part la Norvège d'autre part les Pays-Bas les Pays-Bas c'est la même chose et ils ont aussi c'est eux par exemple qui gardent le témoin de tous les échantillons des sondages en mer et je voudrais savoir si dans les directions entre les différents services géologiques c'est pas ce problème mais cet argument de la différence entre mer et terre a joué un rôle a été pris en considération pour être honnête je ne peux pas vous répondre franchement j'en sais rien c'est ça c'est typiquement une des difficultés quand on s'intéresse à une rencontre qui est France nationale parce qu'en fait on a rencontre de 25 pays 27 pays et quand on s'intéresse à l'histoire d'un seul service géologique on peut avoir une idée qui existe presque de l'histoire du service géologique et encore parce que tous les services géologiques ne sont pas traduits sur la histoire ce n'est pas autant même en France il y aurait un travail immense à faire sur les services géologiques mais du coup quand vous avez 27 pays c'est vraiment trop compliqué de récupérer une histoire d'autant plus que souvent elle a été faite par un ancien géologue qui l'a écrit dans sa langue donc là par exemple j'étais en train d'écouter un ouvrage qui avait l'air magnifique de 150 ans du service géologique grec sauf que c'était en grec ça faisait un problème en même temps rapidement non on a l'habitude non ce que je voulais terminer avec ça c'est qu'il faudrait nous dire ou vous publierz votre thèse parce que ça nous intéresse oui encore oui vous avez parlé du désengagement minier du BRGM c'était dans les années 80-90 alors il faut témoigner là du fait que ça a été une très grande amertume pour les gens du BRGM et c'est même scandaleux voilà apparemment ce qui s'est passé le bureau de recherche géologique et minière n'était pas seulement le service géologique national c'était aussi une compagnie minière et avec l'idéologie néolibérale ultra-libérale tachérienne la commission européenne a exigé du BRGM de dissocier les deux activités et donc le BRGM s'est débarrassé de son service minier et d'une manière qui a été catastrophique ils ont bradé toutes les concessions minières qu'ils avaient avec un président du BRGM à l'époque qui s'appelait Corot d'Allègre et c'était si je me souviens bien le gouvernement de cohabitation de Jacques Chirac à l'époque mais c'était fait avec c'était une exigence de Bruxelles sous la pression de Thatcher c'est ce que disent les collègues du BRGM et alors c'est à ce moment là que le BRGM a perdu toutes les mines du Pérou avec une corruption d'une juge péruvienne aujourd'hui on sait ça et puis les mines par exemple de Nubi au Soudan alors ça je suis bien placé parce que c'était mon premier travail j'ai passé un an et demi au Soudan on avait découvert dans le début des années 80 l'or des mines d'assai etc et dix ans après on perdait mais pour ça a été bradé à une compagnie australienne pardon qui a fait faillite enfin on a tout perdu quoi maintenant c'est à des Canadiens alors là c'est un exemple du fait du rôle néfaste en fait de l'Union alors c'était la communauté c'était pas encore l'Union c'était la communauté économique européenne et de cette idéologie ultra libérale qui se justifiait dans un sens parce que le service géologique national recevait des subsides de l'état français et puis la compagnie minière le service minier du BRGM faisait des bénéfices devait faire des bénéfices donc c'était une forme de dans l'esprit de l'Union de la Commission européenne c'était une forme de concurrence déloyale mais ça a été on a perdu la compétence minière en France depuis cette époque là suite à cet événement là après je pense que les gouvernements français successifs n'ont pas eu besoin de la Commission européenne pour démentier le BRGM dans sa forme passée mais c'est intéressant de faire des recherches parce que c'est tout à fait possible que la Commission européenne ait trouvé dans le BRGM une forme d'organisation assez peu commune en réalité avec à la fois une entreprise et un organisme public peut-être qu'il y a eu quelque chose d'accuser oui bien sûr mais comme deux fois après je pense que parallèlement à ça en écartant les institutions européennes en tant que telle je pense qu'il y a aussi vraiment dans les années justement dans les années 80 en fait il y a eu un moment de discussion entre services géologiques au niveau international qui a été très fort et en fait sans Thatcher je pense que le modèle du service britannique tatuérisé et aussi l'influence de l'USGS ont permis tout un programme de réforme sur d'autres services géologiques et notamment en Europe qui était justement un basculement dans une gestion beaucoup plus comptable des services géologiques avec aussi moins de moyens du coup je pense qu'il y a eu plein de mouvements mais il y a aussi une circulation entre services géologiques des réformes c'est-à-dire les services géologiques entre eux se conseillaient des réformes par exemple j'ai eu plusieurs cas où par exemple il y a eu des envoyés français et britanniques pour réformer les services géologiques des pays test il y a eu des représentants de l'USGS et le BRGM qui vont justement du coup je pense que même entre services géologiques il y avait aussi cette diffusion de l'organisation néomanatériale enfin néomanatériale mais en tout cas je vous enverrai un mail quelqu'un comme Claude Allègre considérait que le service minier du BRGM fallait faire de ça qu'on pouvait le brader à n'importe qui mais en réalité on a perdu des compétences qui ne s'exerçaient pas franchement en Europe ils s'exerçaient en Afrique et en Amérique pour aller dans le droit fil de ce que disait Gaston Godard moi je me souviens très bien de ces péripéties ces conflits avec l'organisation du BRGM du temps de Poudalèque et vous devez trouver certainement dans la presse de l'époque en tout cas le journal Le Monde a suivi toutes ces péripéties et dans les archives du Monde vous retrouverez des articles assez fournis sur le scandale les scandales de la mine du Pérou et je pense que quelqu'un comme Jacques Barret lui est bien au fait il a vécu de l'intérieur ces questions il y a eu cette reconversion de tous les géologues du Monde voilà voilà ça a fait beaucoup de bruit mais ça c'est ça c'est intéressant quand on est en perspective et en comparaison de l'histoire des services logiques juste en Europe déjà c'est que ce genre de mouvement n'est pas trop à la France en fait en Angleterre par exemple l'Angleterre a connu des réformes de violence c'est à dire que là par exemple dans les années 90 au début de l'année 90 ils ont été arrivés à faire appel à des sociétés de conseil en France donc là c'était Fédé de l'Université en France où en gros lui usait de tout son pouvoir parce qu'en fait Fédé de l'Université pouvait décider que le service de l'Université soit privatisé en France et démontré et c'est pareil il y a eu aussi pour Thatcher c'était il faut punir tous ces géologues ces mineurs etc il faut fermer toutes les mines donc même elle aurait aussi elle avait pu supprimer le service géologique elle l'aurait peut-être fait je pense c'est exactement le même moment la fin des années 80 c'est à peu près la même question que je voulais poser le même problème c'est quand vous parlez de service géologique les services géologiques européens service ça veut dire organisme public c'est la question et comme il y avait une vingtaine de pays plus les pays de l'Est est-ce que ces services géologiques sont publics ou privés c'est la même question est-ce qu'il y a par exemple un pays où le service géologique est privé à part l'Angleterre c'est une très bonne question et en fait les services géologiques sont essentiellement des organismes ça c'est ça oui complètement en revanche il y a des organismes en fait je pense que la période des années 80 c'est aussi un moment où la frontière entre le public et le public c'est beaucoup de troubles et typiquement des services publics peuvent vendre des prestations de privé par exemple et par exemple le service géologique de l'Angleterre par l'Igba qui s'appelle le RGD avant a été absorbé par le TNO qui vend des services à des entreprises privées à d'autres gouvernements donc en fait même au sein d'un organisme public il peut y avoir trois systèmes de prestations privées et en fait même les gouvernements des pays européens en général ont institué leurs institutions et leurs institutions publiques à gagner de l'argent autrement que par des financements directs en vendant des prestations donc les services géologiques et notamment les grands services géologiques européens la France surtout la France et la France mais aussi les pays bas qui avaient été les Français notamment sur les coumarins etc. ou l'Irlande qui vendaient des services à des entreprises par exemple un des moyens qui a permis les services géologiques irlandais de l'Irlande ça a été de vendre des connaissances sur les sous-sols parce que les sous-sols marins parce qu'il y a des organisations de pêche parce qu'en fait le sous-sols avait un impact sur les présences des différents aspects donc en fait public et privé ce sont des organismes publics mais le privé n'est jamais très loin enfin au moins c'est le sentiment que j'en ai à partir des années 90 la frontière entre public et privé c'est gris peut-être en Irlande particulièrement ce n'est pas singulièrement le cas irlandais oui je pense que la question de la frontière entre le public et le privé est très variable d'un état à l'autre et l'Irlande qui est d'une constitution très récente et qui est au libéral dans l'esprit au regard des dernières années je pense qu'il n'y a pas les mêmes problèmes qui se posent en France voilà il y a aussi une question sur Zoom question de Pierre Savaton quelle est l'origine des sources archives des services nationaux archives commissions européennes etc les deux donc là dans ce cas là archives de Crest donc archives des commissions européennes à Florence archives des commissions européennes numérisées de l'université de Pittsburgh qui correspond aux archives essentiellement de la DG recherche des archives sur les programmes cadres des archives sur le comité sur le Crest de matières premières donc ça c'est pour la partie Europe pour la partie géologie pour l'instant c'est essentiellement des sources que j'ai récupérées directement auprès de la salle de géologie par exemple un de mes très bons dossiers c'est les sources que j'ai obtenues du service de géologie le Swiss le Swiss avait gardé des traces de qualité vraiment excellente pour la rencontre du directeur mais tous les services géologiques ne vont pas garder les mêmes traces parfois les archives ont été lacubées perdues pas conservées là a priori une autre piste très intéressante c'est que le DRGM a l'air d'avoir gardé très bonnes archives ainsi que le service géologique allemand donc je vais au DRGM en janvier prochain et je vais probablement peut-être en Allemagne pour la finesse je vais réussir à négocier avec la dame de l'Afrique qui va nous traduire certains trucs mais donc voilà archi des services géologiques et archi de la commission européenne et du coup source directe quand c'est possible avec l'ancien directeur voilà je crois que nous sommes arrivés au terme de notre journée je vous remercie encore beaucoup monsieur Corbel d'être venu nous parler de ces questions passionnantes et tout à fait intéressantes j'espère que vous aurez d'autres informations de la part de la communauté géologique je crois que c'est une journée bien remplie bien pleine merci beaucoup merci à ceux qui nous ont écoutés en visioconférence il me reste à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année de faire attention à votre santé et j'espère qu'on nous retrouver au début de l'année prochaine pour d'autres réunions aussi passionnantes merci beaucoup